Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser son aérosol nébulisé. Bien que cela prenne du temps, il faut savoir que c'est l'un des traitements majeurs de la mucoviscidose. En effet, il présente l'avantage d'être extrêmement efficace car il atteint directement sa cible, là où se trouve l'obstruction. Or cela n'est possible que grâce à vous. En effet, c'est vous qui allez emmener le nuage de médicaments au bon endroit grâce à une inspiration lente et de qualité. Alors regardons cela de plus près. Nous allons voir ici les gestes associés à l'utilisation d'un aérosol nébulisé. Celui qui vous a été prescrit a été choisi pour vous, mais il en existe des différents. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre kiné pour connaître leur fonctionnement. Pour l'aérosol nébulisé, il existe deux types d'embouts. Le masque, qui est adapté pour les bébés et les jeunes enfants, et l'embout buccal dès que l'enfant en est capable. Le deuxième embout présente l'avantage d'éviter la barrière de protection que représente le nez et qui peut bloquer une partie du traitement. Pour réaliser ce traitement, le moment le plus adapté, c'est le moment que vous choisissez. Pensez cependant à tenir compte de vos autres aérosols nébulisés et de la séance de kiné. Ainsi, installez-vous bien confortablement sans vous affaisser. Prenez le temps de vous relaxer, puis mettez en route votre aérosol et mettez-le en bouche. Prenez alors une inspiration lente et profonde par la bouche sur quelques secondes, puis maintenez votre respiration quelques instants avant d'expirer doucement, idéalement par le nez. Répétez ce cycle jusqu'à la fin de la production du nuage d'aérosol. Rappelez-vous, c'est vous qui emmenez le traitement à destination. Il est donc important de prendre son temps et de réaliser des bouffées de qualité. N'hésitez pas à vous entraîner avec cette vidéo. Il arrive parfois que cela déclenche la toux. Faites alors une pause, le temps de calmer cette toux avant de reprendre l'exercice. A la fin, n'oubliez pas de jeter votre aérosol s'il est jetable, ou bien de le nettoyer et de le désinfecter. Vous vous assurez ainsi qu'aucun microbe ne voyagera en passager clandestin jusqu'à vos bronches lors de votre prochaine utilisation. Ainsi, prendre son aérosol est un geste essentiel à réaliser quotidiennement. Grâce à la qualité de vos inspirations, vous délivrez votre traitement directement là où vous en avez besoin. Si vous avez plusieurs aérosols à utiliser, votre CRCM vous en a indiqué l'ordre idéal. Mais rappelez-vous que le bon moment, c'est celui que vous choisissez et où vous êtes disponible en fonction de votre quotidien. Et rappelez-vous, prendre son aérosol nébulisé, c'est gagner du temps pour ses activités. Sous-titrage Société Radio-Canada